Salut tout le monde, c'est Fevert, j'espère que vous allez bien, dans cette vidéo on va s'attaquer à la création de notre map, donc une maison. Donc dans la création de notre map, on va utiliser les box de géométrie, pour faire office de mur, de sol, etc. Donc je ne vais pas faire tout d'un coup, je vais faire pièce par pièce, pour faire en sorte qu'il y ait différents sols, différents murs, etc. Donc on va commencer par le sol, vous voyez que sa taille est de 1000, 1000 et 200 à hauteur, on va juste réduire la hauteur à 100, voilà, coordonnée Z, on va mettre à 0. Nickel, pareil, coordonnée Y, on peut mettre à 0 aussi, donc on a tous nos objets qui sont à côté de la coordonnée 0. Donc comme ça, je pourrais mieux me repeler, au niveau des coordonnées. Donc on va sectionner notre box de broche, et la taille, on va modifier de Y, on va mettre 500, comme ceci, ça m'a l'air bien, un petit peu plus court, ouais c'est bien bien comme ça. Comme ça c'est nickel, je vais juste écarter les objets, hop, voilà, on les réutilisera plus tard. Je vais aussi mettre du coup un escalier, comme ceci, hop, pour faire office de marche. Et vous voyez que c'est pas très compliqué de créer une maison, juste avec des box, on peut servir pour faire des murs, etc. Ou que, on peut laisser comme ça, ça m'a l'air bien. Du coup on va continuer avec les box, pareil, on déplace et on modifie la taille. Donc je vais mettre 20, 20, histoire de faire des petits piliers. Voilà, donc en fait, ce que je fais là, c'est un petit balcon, assez simple, taille en Z, on va mettre 500 pour tester. Je crois que c'est un petit peu trop grand. Ouais, beaucoup trop rond. On va mettre du 300. Ok, c'est déjà mieux. 350. Ok, nickel. N'hésitez pas à vous aider du quadrillage par défaut. Comme vous voyez ici, le petit quadrillage. On va mettre une petite entrée pour une maison. Et hop, on va modifier la taille par 50. Ça me sert un peu petit ça. 100. Play. Ok, c'est ma correction. Et voilà, on fait des petites barrières. Voilà. Ça fait stylé. On va maintenant, en copie, modifier sa taille par 20. Et en Y, on va mettre du coup, 100. Comme vous voyez ici, le cube au milieu est dans les deux autres. Donc il peut y avoir des bugs de texture. Et ça, c'est assez problématique. Du coup, on va réduire comme ceci. Voilà, on va essayer de faire en sorte que les bugs ne seront pas dedans. Bon, c'est pas mal. Je vais juste modifier un petit peu la taille histoire qu'on se rend compte que ce soit bien des barrières. Du coup, au lieu de 20, par exemple, on met 10. Enfin, 10. 15 par 15. Ça t'aime mieux, 15 par 15. Parfait. On fait un petit play. Et voilà, on a des barrières assez stylées. Hop. La taille du sol, c'est 1000 en X. Du coup, on va faire un mur en 1000. 1000, parfait. La hauteur, on la garde à 350. Au lieu de 20, on va mettre 50. On a donc un autre mur. Et il va falloir lui faire une entrée pour une autre porte. Donc, ça ne sert à rien de déplacer la porte comme ceci. Ça ne marchera pas. Il va falloir couper et coller ce mur. On va réduire un petit peu la taille pour faire en sorte que c'est une porte. Et à droite, comme vous pouvez le voir dans Additive, on va passer en Substractive. Comme ça, notre box qui est sur notre mur. Hop. On modifie la taille du déplacement. Et on déplace. Parfait. Et on va placer notre porte au milieu. Un petit play. Donc, le début de notre maison, non-texturé. Et notre porte s'ouvre bien. Et on peut passer à l'intérieur. Et on a donc le début d'une maison plutôt sympa. On va faire ce que j'aime bien. Il manque juste un petit toit. Donc, on prend le sol. Et on va modifier sa hauteur. Et ça taille comme ceci. Ça va bien. C'est pas mal, tout ça. Après, on va juste modifier aussi la largeur en Y. On va mettre 500, on va mettre 400. Comme ça, on pourra mettre un sol différent du balcon. Et au coudevoir. Pas mal du tout. Bon, j'aime beaucoup. On va faire une petite sauvegarde. Donc, ça va être. Maintenant que je vous ai présenté un petit peu comment il fallait faire pour créer une maison. Je vais accélérer le passage de la création de la maison. Je vais donc faire des murs, des pièces. Et aussi, faire la technique substractive pour créer les petites portes. Bon, allez, je fais ça vite fait. Et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'ai donc fini la maison. Comme vous pouvez le voir, elle est plutôt pas mal. Donc, je n'ai pas fait une maison extrêmement grande. Je n'ai pas fait d'étages, ni beaucoup de pièces. Mais c'est juste histoire de vous montrer les bases du placement de murs. Et comme ça, on pourra s'attaquer dans le prochain épisode aux textures et aux placements d'objets. Donc, je vous montre vite fait à quoi ça ressemble. Bien sûr, on remplira le terrain vide juste ici. Et on a ici notre maison. Bien sûr, avec la lampe torche, ça fait un effet beaucoup plus stylé. Et là, on rentre dans la maison de l'horreur. Donc, il y aura ici deux pièces. Donc, je pense que ce sera cuisine, soie de bain. Ici, salon. Et là, la chambre où le jeu se terminera. Le jeu se passera de nuit, forcément. Mais on fera tous les réglages dans une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur la texture et le placement d'objets. Allez, bye tout le monde !